Générique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces des derniers samouraïs. Symbole du Japon féodal, ces légendaires guerriers disparaissent au 19ème siècle, en même temps que débutait l'ère Meiji. Si certains acceptent la fin de leur mode de vie, d'autres entrent en rébellion contre l'empereur Mucho Ito. Partons ensemble sur les traces de Saigo Takamori et les derniers samouraïs lors de la bataille de Shiroyama le 24 septembre 1877. Les samouraïs étaient des guerriers au service d'un maître dans le Japon féodal. Le terme vient du japonais Saburafu, qui signifie être au service d'eux. Auparavant, les combattants japonais étaient désignés sur le terme de Butchi. Employé dès le 10ème siècle, le mot samouraï a également désigné des militaires durant l'époque sans Goku, 15ème, 16ème siècle. Toutefois, il s'agissait de mercenaires trahissant régulièrement leurs seigneurs et pillant les campagnes. C'est qu'au 17ème siècle, il fut employé dans le sens que nous le connaissons actuellement. C'est effectivement là que les shoguns, les généraux, créent le bushido, la voie des guerriers. Teinté de bouddhisme zen, ce véritable code de conduite instaurait un idéal de courage, de loyauté et d'honneur. Les futurs combattants suivaient une éducation stricte dans une école spécialisée. Ils apprenaient l'art du maniement des armes, depuis le fameux katana jusqu'au Tanto, le poignard utilisé lors du Sumpoku. Ils se devaient également de maîtriser l'équitation, les armes à feu, la stratégie militaire et la cérémonie du thé. Mais durant l'ère Tokugawa, 1603-1867, qui précède l'ère Meiji, les samouraïs représentent environ 7% de la population. La paix régnant dans le pays, ils se sont tournés vers d'autres activités, comme la littérature ou le théâtre. Ils n'endossaient alors leur rôle de guerrier qu'à l'occasion de cérémonies officielles. Depuis 1616, l'Empire du Japon est gouverné par la famille Tokugawa. Il exerçait la fonction de Shogun, tandis que l'Empereur héréditaire gardait une fonction symbolique à caractère religieux. Les Tokugawa maintenaient le pays dans un total isolement diplomatique et lui conservaient ses structures féodales. Mais l'irruption d'une escadre américaine en 1853 du Commodore Machu Perry et ses bateaux noirs viennent demander l'ouverture du Japon au commerce extérieur. Cet événement, qui n'était pas arrivé depuis 1542 avec l'arrivée des Portugais, a créé un vent de réformes suscitant de violents conflits entre conservateurs et réformistes. Le futur empereur Meiji n'était pas à l'origine destiné à régner. Il est le fils de l'Empereur Komei et d'une concubine. Mais en juillet 1860, la concubine est adoptée par Asako Nyogo. Elle deviendra l'impératrice d'Owager Eijo, principale épouse de l'Empereur Komei, et leur fils deviendra officiellement le prince héritier. C'est ainsi que le 8 novembre 1867, suite à des émeutes et sous la pression de quelques grands derimyo, qui entourent le souverain, le dernier shogun Tokugawa, Yoshinobu, remet ses pouvoirs au jeune empereur Mucho Ito, âgé de 15 ans. Mucho Ito est un des empereurs les plus célèbres du Japon avec Hiro Ito. Mucho Ito a dirigé la modernisation et l'occidentalisation du Japon, transformant un pays féodal en superpuissance mondiale. Mucho Ito a reçu le nom posthume de Meiji, signifiant le gouvernement éclairé. Avec le gouvernement entre les mains d'un jeune empereur Meiji depuis 1867, et la classe sophistiquée et structurée des samouraïs, le Japon a poursuivi sans relâche son chemin vers la modernisation. Malheureusement, pour la classe des samouraïs, la culture contemporaine et le progrès économique du pays ont mis fin à leur position séculaire de privilège absolu dans la structure sociale du pays. En l'espace d'une décennie, des édits ont été publiés pour codifier les principaux changements intervenus dans la culture, la langue et les vêtements japonais à la suite de la modernisation, ainsi que pour éliminer les avantages sociaux des samouraïs. Dès 1867, de nombreux combattants s'étaient reconvertis dans le monde des affaires ou l'administration. Ils forment une nouvelle classe sociale et participent à l'évolution du pays, s'inspirant des techniques européennes et américaines. L'empereur modernise les institutions, conquis de nouveaux territoires. A l'aube du XXe siècle, le Japon est devenu un empire colonial de première puissance d'Asie. En 1871, l'empereur abolit officiellement la hiérarchie instaurée par les shoguns. Les samouraïs, qui étaient tenus d'obéir de père en fils à leur seigneur, le daimyo, conformément au code de l'honneur, le bushido, se mettent au service de l'empereur ou se reconvertissent dans les affaires. La même année, l'empereur renvoie en Occident une mission d'études, la mission Hiakura, en vue de collecter des informations en France auprès de Napoléon III ou en Prusse auprès de Bismarck. Dès 1872, le Japon se dote de sa première ligne de chemin fer, empruntant sans état d'âme aux occidentaux, ce qu'ils jugent bon. L'empereur instaure le service militaire et bâtit une armée moderne sur le modèle allemand. C'en est fini des beaux uniformes des samouraïs et de leurs armements féodals, notamment le katana. Les nouvelles troupes portent des uniformes inspirés des français et sont armés de fusils occidentaux. Quant aux samouraïs, ils se reconvertissent dans les affaires. Sauf une poignée qui refuse. Saigo Takamori, chef du domaine Satsuma, a fait partie de ces hommes de tradition qui ont aidé le jeune emprunt Mucho Ito à liquider le shogunat déclinant des Tokugawa. La seule politique possible pour le pays, c'est son ouverture maîtrisée et la simulation rapide des technologies occidentales. Saigo Takamori, devenu ministre de la guerre, a même contribué à mettre sur pied l'armée moderne. qu'un jour, il finira par combattre. Par la suite, son tort aura été de prétendre employer cette armée pour la conquête de la Corée. Trop tôt, estime l'empereur, qui s'est défié de ses conseils et a préféré se passer de ses services. Mucho Ito réforme à marche forcée le Japon et constitue notamment une armée de soldats formés à l'occidental. En 1876, l'interdiction faite aux samouraïs de porter leur sabre. Les élèvres de Saigo Takamori, ses parents, mais aussi ses fidèles et ses alliés de Tsatsuma, reçoivent cette mesure comme une insulte. Ils entrent en révolte. Outré de l'offense, Saigo fait un pas de plus dans la provocation en mettant son bataillon de samouraïs en ordre de combat. En février, il entreprend même d'assiéger la garnison impériale du château fortifié de Kumamoto à une centaine de kilomètres au nord de Kagoshima. Erreur stratégique du chef samouraï, car le gouvernement en profite pour acheminer dans l'île quelques 90 000 soldats conscrits qui par la seule force du nombre et en dépit d'une résistance acharnée des 20 000 samouraïs de Tsatsuma, l'armée impériale vient au bout en six semaines du gros des forces de Saigo. Et reste le tour de Saigo, quelques centaines de samouraïs, vétérans, rescapés de combats déjà impitoyables. Ils ne sont guère plus de 300, 400 à se replier avec lui sur la colline de Shiroyama. Face à eux, sous le commandant du général Yamakada, Hirotomo, lui-même issu d'une illustre lignée de samouraïs, encore plus de 30 000 paysans, disciplinés, interchangeables, formés aux méthodes de la guerre moderne et forcément bien équipés d'armes à feu. Les samouraïs, contrairement à la légende, ne méprisent pas ces dernières, dont ils se servent même avec efficacité. Simplement, ils les regardent comme inférieurs aux nobles sabres, arborés, comme un prolongement d'eux-mêmes, surtout ils refusent de changer leur pratique ancestrale de combat. L'affrontement décisif à 10 contre 1 commence le 1er septembre 1877. Ce n'est pas une bataille ordinaire, mais un instant de vérité pour la nouvelle société Meiji. La survie des samouraïs ou leur disparition, tel est l'enjeu du combat. Les samouraïs étaient au fil des siècles devenus des piliers de la société japonaise, représentant environ 6% de la population totale. Ils formaient une puissante classe qui avait monopolisé successivement le pouvoir militaire, l'autorité politique et l'influence intellectuelle. Ils possédaient collectivement une impréciable fortune transmissible par héritage, même si individuellement, ils devaient souvent se contenter de revenus misérables. La rébellion du clan Satsuma est en quelque sorte le dernier sursaut d'une classe mise en danger par l'Empire restauré. Ce sera pour elle un baroud d'honneur. Le fait que les troupes de Yamakata à Ritomo sont donc infiniment supérieurs en nombre et fortement épaulés par l'infanterie de marine de l'amiral Kawamura Shimoyoshi, un parent par alliance de Saigo. Pourtant, le chef de l'armée impériale régulière refuse de s'estimer trop tôt vainqueur. Prenant plus que jamais au sérieux cette poignée de samouraïs convaincus de n'avoir rien d'autre à perdre que l'honneur, il encercle la colline avec une grande précision. Fossé, terrasse, défense sont minutieusement positionnés ainsi que les batteries qu'appuyeront bientôt les canons de cinq navires de guerre. En face, pas de canon. Certes, seulement des mousquets d'un autre âge chargés de balles artisanales. La plupart ont été fondus à partir de toutes sortes d'objets métalliques. Les samouraïs ne sont-ils pas d'invincibles guerriers ? Yamakata de bonne foi sans doute supplie instantanément Saigo de se rendre mais le samouraï refuse de contourner le code d'honneur le Bushido. Les combats sont précédés dans la nuit du 23 au 24 septembre d'une aussi intense que démesurée préparation d'artillerie. Les troupes impériales attaquent de partout à la fois selon une stratégie de resserrement concentrique qui vise à étrangler l'adversaire. Or, les samouraïs résistent bien sous la mitraille et lorsqu'un rapprochement au corps à corps rend opérante leur redoutable technique du sabre, ils affichent même une supériorité flagrante laminant des lignes entières d'assaillants en uniforme. Le nombre cependant les réduit à l'impuissance ainsi que la tactique adoptée par Yamakata qui a veillé à ce qu'au caropli aucune retraite ne soit tolérée. En cas de recul d'une ligne d'assaillants, les bataillons voisins ont reçu l'ordre de tirer indistinctement sur les combattants des deux camps. Lorsque le soleil commence à s'élever, la lumière qu'ils jettent sur la colline de Shiroyama ne permet plus aucun doute. Les malheureux samouraïs font figure de fantômes d'un autre temps. Combien sont-ils encore debout ? Entre 40 et 50 au milieu d'eux, Saigo, Takamori, pantelant sous le coup des bellissures multiples et profondes. Dans un ultime coup d'éclat, les derniers samouraïs lancent une ultime attaque totalement désespérée. Le dernier carré succombe à Shiroyama après des attaques quasi suicidaires contre les fortifications ennemies. Saigo lui-même est gravement blessé par une balle. Ses fidèles lieutenants, dont le plus fameux répond au nom de Shinsuke Beepu, le portent comme ils peuvent en contrebas à l'écart de la mêlée pour l'aider à se donner la mort. Selon le rituel du Bushido appelé Senpuku et non Harakiri comme les occidentaux se plaisent à le dire. Shinsuke et Beepu rassemblent les derniers samouraïs et chargent l'armée impériale pour y trouver la mort. Le 22 février 1889, l'empereur Meiji gracie Saigo à titre posthume. Des statues dans le parc du Ueno à Tokyo et près des ruines du château de Kagoshima rappellent sa mémoire. Cette bataille a inspiré les scènes finales du film Le Dernier Samouraï sorti en 2003. La chanson Shiroyama du groupe Sabon Tone relate de façon romancée cette bataille du Dernier Samouraï. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 11 mai 1877, le décret du Portugal organise l'exploration de la zone entre l'Angola et le Mozambique créant la crise de l'ultimatum britannique. Le 1er janvier, la reine Victoria est proclamée sonalénement impératrice des Indes. Les princes indiens deviennent vastes de la couronne. L'administration de l'Inde est absolument centralisée. Cette centralisation prend progressivement la forme d'une machine bureaucratique et conservatrice. Le 24 avril 1877, début de la guerre russo-ottomane à propos des Balkans qui prendra fin en 1878. Le tsar Alexandre II déclare la guerre au sultan Abdoulhamid II. La Roumanie apporte son soutien à la Russie et autorise le passage des troupes russes sur son territoire. La Russie prend l'Empire Ottoman en tenaille à l'ouest dans les Balkans et à l'est par le Caucase. Comme on l'a vu, il y a 146 ans, le glas sonné pour les samouraïs, surclassés par l'équipement moderne de la nouvelle armée nationale japonaise et le nombre d'adversaires. Les derniers défenseurs de la tradition guerrière nippone sont anéantis à Shiroyama malgré une défense héroïque. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage